Il faut plus d'informations sur le numérique, plus d'experts sur le numérique. Parce que dans ce pays, il n'y a pas beaucoup d'experts en matière de numérique. Il y a beaucoup de gens qui parlent de numérique, mais les gens ne savent pas ce que c'est que le numérique, exactement. Et quels sont les métiers du numérique, quels sont les retombées du numérique. Le numérique en ce moment, c'est la révolution mondiale. C'est ce qui a changé la Chine en ce moment. La Chine est le leader du numérique en ce moment. Et les gens le savent. Donc, pour faire comme la Chine, il faut premièrement que les gens apprennent à aller à l'école. Et deuxièmement, que les gens travaillent. Que les gens travaillent, qu'il y ait du sérieux. Parce que le numérique, c'est du sérieux. Ce n'est pas comme l'économie. C'est vraiment quelque chose de très, très sérieux. Et donc, il n'y a pas mal d'opportunités, il n'y a pas mal d'ouvertures. Si vous prenez les cinq, les hommes les plus géomètres sont du numérique. Donc, le numérique a beaucoup de débouchés. Aujourd'hui, on parle de robotaxi, par exemple, avec Elon Musk. On parle d'autres choses, par exemple, en Amérique, en Chine, on parle de guerre thermologique. Mais là, on n'est pas encore à ce niveau. Comment on doit faire, par exemple, le Sénégal pour partir de ce niveau-là ? La connaissance est là. On a besoin de la volonté politique. Parce que le monde, c'est un village maintenant. Et vous voyez la guerre entre les Etats-Unis et la Chine sur la 5G. La guerre thermologique. Oui, parce que l'avenue de ce monde, c'est la 5G. C'est 100 fois plus rapide que la 4G. Et la Chine est leader. Et la Chine est leader. Tu peux télécharger un film en 3 secondes. En 3 secondes. Et la Chine est leader. Tout à fait. Donc, il faut qu'on, nous, Sénégalais, qu'on apprenne de la Chine. Et le leader est au Sénégal, Huawei. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Donc, les jeunes sont dans une bonne perspective. Très bonne perspective. Ils ont seulement besoin d'accompagnement. Donc, il y a au moins d'experts, certes, mais vous êtes là pour accompagner. Il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'experts. On apprend chaque jour. Car Einstein, sa théorie, I égale m6 carré, elle est fausse. C'est comme on dit en science. Il n'y a pas de vérité première. Il n'y a que des erreurs premières. Alors, dernière question. Quelles sont les opportunités concrètes qui s'offrent aux jeunes dans l'Amérique ? Il y en a au moins 2 millions. À partir de blockchain technology, qui a fait une révolution, artificial intelligence, cloud computing, machine learning. Il y a tout ça qui s'ouvre. Big data, data analytics. Il y a tout ça qui s'ouvre. Donc, on peut s'attendre à voir, par exemple, dans le futur, des Amazons en Afrique. Mais ça commence. Joumia. Joumia. C'est un combat ça. Et ça va progresser de jour en jour. D'accord. Merci beaucoup.